Cette vidéo est réalisée dans le cadre du programme de sciences participatives Lichen Go. Aujourd'hui, on s'intéresse aux lichens jaunes de nos villes. Les tales de plusieurs espèces différentes sont jaunes, et cela peut porter à confusion. Commençons par distinguer les petites espèces. A vos loupes ! Les espèces du genre Candelariella sont des lichens crustacés. Leurs tales adhèrent totalement à l'écorce. Ils sont parfois confondus avec les Candelaria, mais attention, Candelaria concolore possède des lobes visibles à la loupe. C'est un lichen foliacé, une partie du tal, nommé lobe, n'adhère pas à l'écorce. Il y a un autre lichen jaune très répandu, avec de larges lobes et de grosses apothésies oranges. C'est Xanthoria parietina, mais attention, il peut vous jouer des petits tours. Par exemple, en situation ombragée, le tal de Xanthoria parietina peut être gris verdâtre ou jaune verdâtre, tout en gardant ses apothésies oranges. Par ailleurs, les individus juvéniles peuvent ne pas présenter d'apothésies. On les reconnaît alors grâce à leur large lobe jaune. Entre Xanthoria parietina et Candelaria concolore, la distinction est nette. Xanthoria a de larges lobes plats, tandis que Candelaria concolore a des lobes courts et ressemble à de la dentelle. Regardez ici à la loupe. Xanthoria parietina ne possède pas de sorelle. Candelaria en a au bout des lobes, visibles à la loupe. En bref, les espèces de Candelariella ont un tal crustacé. Xanthoria parietina est jaune, ou gris verdâtre, a de larges lobes et des apothésies. Celles-ci sont absentes chez le juvénile. Candelaria concolore a des lobes courts et des soralies à leurs bords. Maintenant, vous êtes parés pour l'identification des espèces jaunes présentes en ville. A vous de jouer !